et bien le bonsoir à ceux qui arrivent sur le stream alors j'espère que le retour va être bon il est 20h30 je n'ai pas encore invité tout le monde j'ai pas encore invité les joueurs à rejoindre la room mais ça ne serait tardé hop hop allez c'est parti Aki et Maxime FADC qui est quelque part par là et le voilà comment comment tu te sens pour le commentarié monsieur Guénaud bah bien je vais essayer de mettre un maximum de d'enthousiasme ça dépend un peu match aussi mais je crois que les deux joueurs sont assez forts pour avoir un beau spectacle oui j'espère moi je pense que les deux ont un très très bon neutral bah Aki il aime avancer Maxime il aime bien marche arrière donc tu vois ça marche bien ensemble ils vont bien se trouver le truc c'est qu'Aki il y a une marche enfin avec sa jury qui est assez rapide Maxime t'es mort ah 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 c'est bien c'est bien ça clash façon d'oombé faudra pas s'arrêter pour une épine dans le pied par contre on la voit venir celle-là ça fait le costaud tout ça tout ça et après hop ça bande ça finit par être disqualifié bon messieurs je sais pas si vous êtes sur le stream si si vous m'entendez en même temps du coup je vais en profiter pour vous le mettre par l'écrit mais pour que ce soit plus simple et pour que j'ai pas à tout à tout refaire alors on va mettre Aki salut et coucou à papa pile à l'heure bah ouais pile à l'heure j'étais grave à la bourre ce soir hop là ouais bon je suis rentré je suis rentré tard du travail j'ai vu un guéno dans le salon bagarre je suis venu et puis Aki et Maxime nous ont rejoint ils étaient chauds prêts à en découdre ça a commencé à se clasher gentiment ouais je vois les blagues 7 perfect de suite aïe et ça clash fort alors ce jeune homme m'insulte c'est fer en même temps c'est le clash avant match j'ai envie de dire tous les coups sont permis commence déjà à rentrer dans la tête de l'adversaire ouais c'est comme dans le MMA on rentre dans la tête de l'adversaire pour le mindgamer moins de blabla plus de baston exactement messieurs je vous prie de bien vouloir vous foutre sur la gueule pour le plus grand plaisir de tous ces gens qui vont assister à ce combat de gladiateurs je compte sur toi à Babar pour les commentaires ah oui je pense que c'était guéno je pense que je vais gagner avec Blanca j'ai 45 minutes dessus quel troll après est-ce que Maxime prendra Ed qu'on m'a dit que le match-up était pas en sa faveur bah d'après mon peu d'expérience avec Ed parce que je suis pas non plus un grand vétéran je trouve que le match-up jury Ed il est pour jury après peut-être qu'à plus haut niveau on va me dire bah tu dis n'importe quoi oui jury est en meilleure personne que Ed on a tous vu il y a l'ambiance dans le chat moi je dis juste il y a pas de match-up maintenant c'est juste des oui oui on va faire des bodybags ici moi tout ce que je dis c'est que jury ça gagne les veaux voilà c'est tout Ed n'était pas là bon allez ça commence déjà 20 secondes qui sont passées la pression est déjà là on emmène au coin on laisse plus sortir les petits sauts qu'on a entraîné ensemble il n'y a pas encore la réponse mais il est au courant Maxime ah cette dive kick quand elle est prise en garde elle est tellement punissable je pense qu'elle a d'utilité cette dive kick que pour bait certains entiers par rapport à certains persos elle est utile contre le joueur objectif qui passera bien tu peux buffer dans les sauts la dive kick ok on laisse pas jury juste en neutral bonne idée bon on s'est mis burn out mais rien à foutre le burn out ça fait pas peur en attendant Maxime il n'a pas dit son dernier mot il ne va pas se laisser comme ça marcher dessus il va bien profiter du burn out Maxime il ne met pas la level 3 non il va garder la ressource ah oui il a eu raison il a eu raison non il ne met jamais Max il joue toujours à l'optimise il s'est dit foutu pour foutu il ne faut pas partir sur le troisième round complètement à poil surtout qu'à qui il avait directement sa level 3 en poche et là ça fait très très mal on va directement se mettre burn out pour chercher la level 3 je pense que là soit ça tue soit ça laisse à un pixel de vie non ça tue ça tue perfect magnifique rien à dire c'est de l'art et pas du cochon elle était nulle celle-là et non tu l'as compris non non j'ai remarqué qu'il y a un ad sur le stream là ça tue toujours sur les mauvais moments on en parle des joueurs pas dans le clan Sasa World alors ça j'ai envie de dire monsieur Gwindou chacun fait comme il veut il n'y a pas d'obligation allez hop remise en coin ça y va chop chop on sort de là avec un petit pif on va pas se laisser marcher dessus cette anti-air est juste incroyable l'entière de jury sous-coté c'est à dire qu'elle se baisse je crois qu'elle fait ba lp ou ba mp c'est le ba mp le ba mp entière extrêmement bien et pourtant il a pas une gueule d'entière c'est ça qui est assez fou sur ce perso il peut entière et check les drives exactement en fait plutôt pas mal alors là on part sur quoi sur une situation de reset peut-être en quelque sorte non oh la la incroyable il a mixé dans tous les sens je sais pas si c'était safe jump mais ça avait pas l'air non ça l'était pas ça l'était pas bon en attendant je fais tout et n'importe quoi je parle je parle mais je ne mets pas le score alors pardonnez mon retard je vais mettre le score je manque à tous mes devoirs ce soir oh la 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 ouais mais là level 3 normalement là ça te chuit sans surprise et on va chercher ce round Maxime est connu pour faire des gros combos donc dès qu'il a l'ouverture il a une bonne exécution le truc c'est que avec Ed sur ce matchup t'as pas intérêt à trater c'est à dire que les ouvertures t'en as peu vous voyez quand jury là elle fait ses petites boules comme ça bah c'est compliqué pour Ed de réussir à passer exactement Gwindu d'après ce que moi j'ai ressenti en jouant le perso c'est vraiment pas simple de jouer contre jury en fait dès qu'elle va faire des boules ça va rendre les choses très très compliquées allez tout n'est pas fini oh alors là il faut être super vigilant un bail cas n'importe quoi peut vite tuer oui lucky jump un boost roescape et là normalement ça tue et là ça tue et là il n'a pas mis la level 2 ni la level 1 oh là là c'est terrible de perdre sur ça mon dieu il avait la win il suffisait à mon avis il voulait faire le combo drive rush il a remarqué qu'il n'avait pas drive rush trop tard c'est terrible c'est terrible on c'est pas grave on est qu'à la deuxième game les deux joueurs continuent de s'analyser on prend l'information il peut counterpick s'il le souhaite non non il va rester sur Ed il a dit là vous voyez là cette boule en X là elle est terrible de chez jury parce que finalement Ed il peut rien faire à ce moment là même s'il tente de faire un avant HP pour passer au dessus de la boule ça marche pas on arrive toujours à trouver la bonne range du bas MK et ça va toujours chercher les jambes donc là on est dans le cas de figure qu'on mentionnait en tout début alors je sais pas si j'avais déjà lancé le live à ce moment là mais effectivement Maxime qui aime bien with punish a tendance à reculer un petit peu et bah de l'autre côté Aki lui il adore avancer donc ils se sont bien trouvés d'une certaine manière puisqu'il aime bien avancer pour aller chercher le BMK le bon pif ouais le bon pif qui va prendre le round ah non j'ai rien dit ouais il est déjà sur le timing sur le timing de Maxime voilà il est malin parce qu'en fait il avance mais il avance pas beaucoup en fait suffisamment pour pouvoir être à distance de BMK et vu que la marche avant de jury elle est quand même beaucoup plus rapide que la marche arrière de Head et bah ça fonctionne plutôt bien alors après est-ce que justement je le vois pas utiliser ses lasso et je pense que bah l'une des seules solutions pour être dans ce matchup c'est de réussir à mettre jury burn out et c'est là que tu peux commencer à jouer en fait donc juste chercher à faire des petits combos de 1-2 coups pour aller gratter je sais pas bas MP lasso petit lasso bas HK petit lasso des choses comme ça en fait ça va gratter la barre de drive stand HP aussi c'est pas mal pour aller gratter la barre et c'est vraiment que comme ça qu'on peut réussir donc là il y a 3-0 c'est ça ouais allez hop hop et hop ouais ce coin ce coin il manque l'entière de côté de Maxime il faut qu'il focus dessus parce que beaucoup c'est ou un banca ou un saut qui commence toujours la pression toujours la même chose ah ouais mais Ed il a il a des entiers moins bons ah non c'est bon il a un bon dragon le dragon alors le dragon de Ed n'est pas si bon ça parce qu'il marche bien mais il est long en fait à sortir plus long que les autres dragons du jeu ce qui fait que sur certains sauts il est très compliqué de réussir à dragon en fait là par exemple quand Jury elle fait son saut pied le dragon de Jury c'est un start-up de 5 celui de Ed je crois c'est 10 donc c'est du simple au double c'est beau oui mais là on parle des sauts après des blocs oui oui les resets voilà regarde ce saut entière oui ça oui je suis d'accord alors je vous ai pas proposé de parier vos points de chaîne pour ce FT10 mais si vous voulez faire votre prédiction dans le chat avant d'arriver au bout parce que sinon c'est trop facile mais si vous voulez faire votre prédiction dans le chat allez-y on verra qui a raison il commence à faire un petit remontada yes for game ah ouais wake up throw bait bon là un entier ça c'était vraiment pas mal franchement c'était au culot il a sauté MP c'est ça ? oui il a throw bait de nouveau ok petit jab allez on s'en sort comme ça c'est une seule sur MP dive drive rush chop après il faut pas vendre la peau de l'ours c'est c'est entier il est vraiment étonnant il a de quoi surprendre notre cher Maxime c'est quand je dis ça qu'il surprend brave impact stun ouais c'était bien calibré et il en reset bien calibré aussi il est froid non moi je crois pas qu'il soit froid parce qu'il s'est entraîné un peu tout à l'heure et tout non c'est pas ça c'est juste on connait tous ce genre de pression de jury même Daigo il s'en sort pas il guess c'est comme ça bah le truc c'est que le jury ça va très vite donc t'as le bon choix ou t'as pas le bon choix mais c'est pas du c'est soit t'arrives à lire ce que ton adversaire il met comme pressing soit bah tu subis et le truc c'est que bah il est malin à qui il varie en fait ses pressings il attaque pas toujours de la même façon il fait pas toujours la même succession de coups les fram traps sont pas les meufs voilà on peut c'est ça mais on a joué quand même que Maxime il essaie de challenge quand même souvent le chop il faut juste qu'il prenne le chop un peu plus je pense qu'il essaie de challenge de plein de façons DP, backdash, des chop mais ça n'a pas trop marché à la dire c'est incroyable hein il a mis la pression dans le coin MP MP il recule légèrement mais c'est pris bah MK et là hop où est-ce qu'on est déjà milieu de screen c'est milieu d'écran sur un hit ce bah MK et là hop corner to corner c'est fait il y a eu deux actions ce jeu il est extrêmement punitif en terme de positionnement voilà on est déjà de l'autre côté et hop ça y est la position est complètement inversée et voilà elle est oups chimique il marche pas coup pas ah là il a été malin au lieu de reculer parce qu'il voulait pas se prendre le bah MK il a légèrement décalé l'EMP et là il remporte sa première victoire comme quoi il commence à adapter on a évité un petit Ababa 10-0 c'est déjà ça et là il a pas pris Fanny déjà il a sauvé l'honneur c'est maintenant que ça commence le comeback exactement ouais le flicker oh merde ça c'est dommage mais c'est pas grave entière Max on est là pour toi crazy aucun dragon pour le moment évidemment qu'on remue le couteau dans la plaie c'est un bon enfant n'est-ce pas Baba ? hum hum j'ai dit plus rien euh moi j'ai pris un double 10-0 donc euh je vous invite de tous regarder on ne saute pas comme ça on ne saute pas comme ça en corner hein il manque vraiment la réaction entière ça va changer tout le match la déchopée trouvée ok ça ça va nous dit comment ? bonne punition c'est pas la max mais c'est pas mal ah dommage ça ressort du coin et hop déjà mid-screen level 2 on récupère un peu de barre de drive après Igueno euh le style de saut que met euh acquis c'est dur tout corner tout corner boum ces sauts-là sont extrêmement compliqués à entier hein même un dragon celui-là tu dragon pas mais tous les autres sauts-là il manque le dragon il pourrait être perfect paré dans l'autre situation je pense que c'est un bon show pour perfect paré et marche-avance il s'approche et sur arrière il s'approche il est nerveux comme un c'est passé extrêmement vite ce match-là le saut HV de Jurich je pense qu'il Maxime il fait tout un focus sur neutral il est focus sur neutral mais je remarque même qu'il y a beaucoup de sauts de côté d'Aki donc il doit changer un peu son focus je pense ouais mais alors le problème c'est comme je dis c'est que les sauts d'Aki sont sont difficilement euh dragonnables si je peux dire ça comme ça c'est surtout que alors je dis pas peut-être que s'il avait un Luke en face il pourrait pas sauter autant il ferait bas HP et ce serait fini cette histoire il peut cancel dans la boule après voilà le dragon est là ça commence il a marqué il a marqué m'attendu il n'ose jamais utiliser le lasso ex enfin le lasso chargé après des mises au sol il fait pas Max il fait jamais il fait jamais pourtant c'est fort ça permet de mettre des situations de tout à fait ouais c'est un petit gage de chop pas chop euh ça reste intéressant regardez moi cette pression là il va récupérer c'est pas la mort c'est pas la mort c'est pas la mort dernier guess oh ça touche ohlala gambit d'ouverture on part sur quoi back dash on charge le point chargé qui te fait traverser la map est jamais utilisé en général je parle alors guindu pour le stand HP de head on peut le faire sur des combos pour être certain que ça touche et on peut le faire quand on a stun l'adversaire contre le mur après dans les autres situations le coup en fait il est vite fait punissable quand t'es à bas niveau les gens vont mettre la garde et donc tu peux derrière taper t'es positif mais dès que tu montes un petit peu que les gens comprennent comment le coup il fonctionne ils ont juste à faire drive impact dedans et ils vont gagner en fait à chaque fois donc euh le dragon est là voilà tu le vois venir de loin petite adaptation de côté de maxime alors je le vois pas ah il boule les dragons c'est bien je le vois pas charger ses flickeurs pour tenter des feintes des choses comme ça donc en fait jamais il met le doute de dire si tu sautes tu vas prendre un flickeur vous voyez il instaure pas le flickeur chargé pour dire attention si tu sautes tu vas te le manger donc bah il a aucune crainte et il a juste à mettre sa pression il peut sauter il peut faire ce qu'il veut de toute façon pour l'instant sur 10 sauts il va se faire contrer je sais pas deux fois donc il a tout intérêt à continuer de sauter en fait oh la la il est piling oh la la le max pour le chip de toute façon il est adapté max regardez il joue un peu plus neutral boule feinte et il cherche l'entière maintenant comme j'ai dit ça va changer beaucoup là vous avez vu c'était assez intéressant il a fait un 1,2,3 petit dans l'idée derrière de chop donc il veut réinstaurer l'idée de attention chop pas chop oh c'est entière les deux sont quasi burn-out là le burn-out va arriver dans le burn-out pour aide ah entière il a on veut pas prendre le burn-out ah no back-throw il a peut-être raté alors là c'est stand mk contre bmk attention bref rush pour éviter les full-seas hey on est dans le coin qu'est-ce qu'il va y'est c'est parti level 2 qui sort c'est bon ah non level 2 ça tue certainement pas ça tue pas mais ça remet dans le coin dans une très bonne posture avec une pression et voilà ça récupère d'échappe ça récupère donc il aime bien utiliser sa level 2 et je pense qu'il a raison parce qu'il arrive comme ça à vite repousser dans le coin et ça met quand même pas mal de dégâts c'est intéressant ces level 2 qu'ils ont aide et jury justement parce que c'est des level 2 qui permettent vraiment quand c'est bien utilisé de vraiment pousser l'adversaire dans le coin même en étant à l'autre bout de l'écran on peut traverser quasiment tout l'écran bon après il y a des persos gold comme ken qui n'a pas besoin de level 2 pour faire ça pardon non c'est sûr il était un peu obvious oh la la ça je m'attendais pas à la shop en entier ok oh non il a raté l'un put il s'est trompé il s'est trompé de flickers il les utilise pas souvent alors mauvais réflexe je pense que c'est ça il fait pas souvent les flickers donc il a dû se planter de flickers après il aurait tout intérêt à partir sur son DJ ou sur sa haki il pourrait même renverser la vapeur de ce FT10 c'est et avec toutes les infos qu'il a pris depuis le départ ça lui servirait sur non il est calé sur head là il veut entraîner il veut aller jusqu'au bout avec son head son gestion il est très très bon beaucoup de dégueu mais je vois les adaptations sont là il risque de faire un beau comeback encore sur le set Maxime il m'allait aussi beaucoup trop loin du corner mais raté les combos c'est malheureusement pas permis oh la la qu'est-ce qu'il a fait dommage en fait ce qui s'est passé en fait ici c'est que il pensait encore avoir de la barre et donc quand il a fait son mouvement qui était censé être un mouvement X il avait pas la barre il est parti sur une rune en fait c'est dommage parce qu'en fait il avait de quoi prendre le round alors j'ai bugue alors Mea culpa on est à 7-1 Hop là on est en perfect paris maxime il aime pas ça va lui faire mal niveau la mentale allez chop pas chop on part sur un midi proche du burn out mais c'est pas grave le saut est trouvé la petite boule t'avances pas sur moi il colore tous les chimiques avec un bouton là qui sait il est très bien au courant la limitation de dead j'ai l'impression ah oui le perso il est intéressant il a pas mal de swag mais en soi il a aussi pas mal de lacunes malheureusement sur ce genre de match up on le ressent il faut je pense beaucoup plus de temps de pratique sur le sur head pour réussir on va dire à minimiser l'écart du match up non mais c'est entière baimpé ça doit se faire nerf direct ça je suis pas d'accord ça marche énormément alors là ça marche pas ça part et ça stuff aussi des autres choses donc c'est aller tu veux n'importe quel moment alors sur la level 3 mais je pense que ça va tuer un idéal c'est un mar sur le troisième je vois pas comment ils peuvent le nerf parce que c'est pas un entier de base en fait c'est juste que peut-être qu'il ya une heure fleurie bock 7 eau ouais mais après ça c'est un bon d'un bon normal on voit-il m'a tu change pas la longueur mais juste la hauteur c'est tout oui peut-être peut-être à baville maintenant c'est exactement ça allait le pif est trouvée à le bag dash ok c'est incroyable il a eu le temps de charger deux fois jean sur bag dash bag dash après c'est mis loin et hop et de nouveau dans le coin c'est bon fini pour ce match il accentue il est en et maxime ne laisse pas j'aurai respirer fait plus de shop parce que franchement il déchoppe pas souvent pour l'instant acquis il attend le chimie alors si parmi le stream certains pensent que ce match est truqué sachez que c'est faux et je défis quiconque du chat qui viendrait voir le stream en disant ouais la jury est pas si ouf ou je sais pas quoi à devenir de venir après parce que serait très drôle de pouvoir affronter la jury du acquis ou en tout ou si maxime arrive à faire la remontada pareil qu'un viewer vienne affronter maxime en tout cas la jury est vraiment est vraiment costaud quoi elle laisse pas respirer je sais pas si vous voyez un petit pull à basse et viande et viande et je sais pas si vous voyez la jury de à baba à côté à baba c'est lui qui a tout appris à acquis en fait sauf que l'excusé à baba il a il n'a pas beaucoup joué il n'a pas beaucoup joué jury c'est tout voilà c'est tout non mais moi je veux je vois jury c'est dry brush ça s'arrête là c'est juste pour dry brush ouais c'est exactement ça baba il a fait genre il joue Riyou et beau round pour maxime ça commence bien maintenant est ce qu'on peut finaliser il faut garder acquis dans le coin ou est ce qu'il va sortir du coin avec un saut c'est ça le problème et là le problème surtout c'est que l'ouverture c'est bon là il est avec un peu de barre de drive l'autre il a ça c'est à mais on peut le gratter il faut le gratter là il faut le gratter voilà ça c'est beau on tire il n'a pas dit son dernier mot moi je vous le dis max il est mal il va il va faire des adaptations speedrun déjà fini maintenant par contre on continue quand même un speedrun ok c'est bon réinversé oh malheureusement alors là il y a eu un missile pute je pense des deux côtés ah mais ce coup de pied il est phénoménal on dit toujours le saut hp de ken le saut hp de ken c'est bizarre à utiliser là que j'ai cessé aujourd'hui qui est incroyable oui il faut le time quand même oui il faut le temps mais au dernier moment mais il est très il peut être perfect paris ça c'est son je pense sont des maturs les coups peuvent se faire parfaite paris jusqu'à là je pense particulièrement tu vois ça sortait le maître actif tu veux dire mais c'est ça il faut être il faut pas qu'il y ait des yeux quoi allez je la level 3 et pardon on récupère comme ça un peu de part de drive parce qu'il faut pas de ce qu'on a choisi contre lui et peut sortir du coin c'est pas possible ce saut il fait enfin ce coup de pied dans le sceau là il fait absolument tout il fait que max il fait pas de perfect paris mais contre des joueurs qui perfect paris je l'utilise même plus parce que j'en ai marre de me faire parfait ouais mais c'est très difficile à voir si ça va être un saut vide ou secoue en fait que paris ça reste quand même un risque ouais il ne fait pas donc c'est là pour l'instant il faut que maxime il est un peu plus chaud et qu'il attend vraiment ce coup il fait ce arrière light alors le problème c'est qu'on est sur une balle de match on est à 9 2 ouais c'est déjà 9 2 donc le temps de chauffe là il est fini depuis plusieurs matchs il faut vraiment vraiment réussir à remonter c'est bon là faut pas faut pas abandonner mais là mk mk qui faut pas le confirmer le hp derrière non maxime il a du mal maintenant je pense le anti-air pas traditionnel on va dire que voilà c'est bien joué on a plus besoin dragon parce que le bouton est mieux bas il ya quand même un petit souci mais c'est beau pour l'instant pour l'instant c'est le jeu et on joue avec les outils je pense que c'est même très bien en fin de compte le dragon de jury et pas arrête un peu à l'entière full screen toi tu te fait bête il n'assume pas que c'est un super dragon et avec ça on a clôt ce ft 10 sur on a tous du mal avec notre cher acquis avec ce jury je vais mettre à jour le le score le score mais je dis bravo bravo est ce que est ce qu'on peut récupérer notre cher vainqueur on puisse qu'il y aurait on va descendre les deux je te laisse faire parce que hop et coucou salut champion allez alors dit alors dit nous tout comment t'as vécu ce ft 10 j'étais plutôt confiant de base parce que c'est un match up que que je pratique beaucoup avec avec joanie qui qui est mon voisin et qui qui est qui qui connaît bien le match up jury donc m'a battu la dernière fois et donc je redoutais plus la camille de maxime que le aide pour être pour être honnête oui oui bah disons qu'il a pas encore beaucoup beaucoup d'heures de jeu sur son aide d'après ton expérience sur les différents aides que tu as pu affronter est ce que toi tu aurais des choses que tu pourrais pas relever de sa manière de le jouer peut-être il ya des choses que l'on met maxime dans le chat aussi ouais je te laisse faire est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des choses que que tu tu verrais qui pourrait justement améliorer son aide dans son dans son game plan dans sa manière d'aborder le match l'eau que le match up en fait être joué et c'est assez dur pour ça c'est dur pour aide en fait faut faut surtout se mettre autre edge d'époque de jury parce que elle aussi à une portée qui est assez qui est assez divine mais une fois en fait que que le personnage est dans le coin c'est là où elle devient devient vraiment très très dangereux en fait il faut maintenir cette pression dans le coin et jouer de main game et de malice pour pouvoir pour arriver à gagner quoi que ça soit contre moi ou contre n'importe qui c'est à dire que j'étais beaucoup plus surpris sur des phases sur des phases chimie c'est les chimies de l'être je trouve vachement fort avec le gros point après il ya eu il ya une petite méconnaissance aussi sur les pratiques des aides par exemple faut pas hésiter à utiliser flickr voilà justement par rapport au flickr c'est ce que je disais moi durant le ft c'est que je trouve qu'il a pas suffisamment cherché à gratter ta barre de drive grâce au flickr une bonne arme et le flickr quand on fait stand hp flickr bas hk flickr bas mp flickr etc c'est des outils pour aller gratter petit à petit la barre la barre de drive surtout moi qui utilise beaucoup ma barre de drive comme comme outil ultra offensif après bon je me suis calmé sur la consommation mais rien que faire par exemple flickr à plus quatre en garde back dash gros points pour essayer de trigger chop c'est extrêmement fort sur ce personnel oui parce qu'au final toi ça te met dans une situation de chop pas chop sur chaque flickr chargé ou chaque flickr x c'est du chop pas chop c'est ce que tu vas toi même tenter un pif ou est ce que tu vas tenter une chop ou est ce que tu vas juste mettre la garde mais au final voilà donc c'est pâle maxime il a cherché de jouer un peu plus au niveau neutral ouais mais moi j'ai vu qu'il était un peu déstabilisé là ce qu'à la base ouais maxime toi t'entendis quoi de de ces remarques là par rapport à à toi j'aime pas les flickeurs ouais simple efficace je n'aime pas cette mécanique et je les vois je sais même pas enfin j'ai jamais bossé quoi mais j'aime pas plus combien elle est moins combien il est je vois je joue pas que flickr mais j'en ai mis deux dans le match ouais bah oui mais j'ai même vu qu'à un moment donné tu as fait une ouverture ouverture bas hk flickr hk qui qui wish à ça j'ai peut-être dû me tromper et je pense que sur le coup je me suis dit il utilise tellement peu les flickeurs qu'il a il s'est il s'est juste planté de flickeurs ouais je vois je sais pas le quel faire ouais et après le saut hp de jury là c'était une menace max t'as pas non franchement ouais c'est basse dans le coin surtout après on dans le coin c'est maxime faut aller faire parfait paris mais comme tu n'aimes pas la mécanique ouais j'aime pas j'aime pas j'aime pas le ce hp est parfaitement perfect paris oui effectivement sauf que quand en fait tu le fais à max hauteur il n'est pas chopable derrière le mec est obligé de taper et et airborne derrière donc moi j'ai tout à gagner à le faire tu vois oui bah on a testé un peu et du coup voilà ça reste mieux de essayer de marcher en dessous mais dans le moment même ça reste après il a mangé il a mangé les phases de pression il a lu ces phases là il a bien géré sur ça après quand je faisais des boules normal bah il est c'est plutôt la boule approcher plutôt que faire le hp qui avance de l pour passer par dessus mais après ça reste une connaissance globale en fait est ce que le flicker trade avec la boule sur terre où ça passe au dessus et je fais si je fais ex si je fais avec ce bout des glu qui fait flicker je gagne oui mais en général ça passe pas en dessous ça s'est annulé s'il fait flicker l'eau tu vois mais vaut mieux vaut mieux que quand je quand j'avance au mieux que lui en fait avance avec le avec le point que mettre sur la boule exactement il est à l'offre il ya ce coup je crois qu'il a aussi les clause rennes j'ai d'un mois 4 en garde non mais moi trois fait moins trois tu peux éviter la boule et c'est ferme en garde ça ou alors il fait ou alors il fait flicker medium et flicker medium en fait trade avec la boule ou au pire en fait il peut il peut aussi lire en fait fallait aussi qu'ils lisent le moment où je chargeais mais les boules il aurait pu faire flicker en punish counter et puis après drive rush et faire le combo qui fait mal avec aide il expliqueur direct en réaction sur la sur la charge ouais même flicker normal flicker l'eau et puis moi je suis moi je suis crumple et il peut drive rush derrière il continue ouais ça c'est on fait tous des fois je pense de laisser gagner de donner de l'espace à jury en fait il faut rester assez proche et ne pas laisser des stocks c'est difficile mais important après je sais pas je joue une jury qui est assez particulière aussi non mais c'est vrai en général à chaque fois que tu veux stock ça doit être une risque mais on l'est souvent juste les jurys backdash backdash stock stock et on n'a rien fait en gros tu vois c'est genre du 200 frames que compte à donner gratuit ouais voilà en plus je crois que le la charge de fois je n'ai l'air assez rapide il met de magdash c'est quand même c'est des frames donc ouais mais c'est juste les joueurs et le dash backdash backdash de l'ont en fait du coup un peu un peu campé chargé en fait en tout cas je me suis amusé à faire des combos level 2 dans ce match oui oui on a vu et justement c'est des combos qui sont très dragon ball z j'ai envie de dire j'aime beaucoup en fait c'est ça ça envoie plein de coups alors en termes de dégâts c'est pas forcément le mieux ouais mais ça pousse énormément dans le coin c'est le but c'est juste pousser dans le coin après il y avait des fois c'était un peu plus stylish mais ouais c'est pousser dans le coin qui importe surtout elle a plusieurs combos qui poussent d'un bout à l'autre du coin donc faut en profiter à mort quoi c'est celle là où elle est très très forte avec le chimie mais après le truc c'est que au bout d'un moment ben maxime il a une fâcheuse tendance à à reculer dès le dès le premier coup et quand on sait ça bah mk passe tous les jours quoi il ya la distance j'ai eu du mal ouais il va quand même assez loin le bmk de jury on va pas se mentir ça va loin et de recul très lentement c'est pas comme qui c'est pas camille qui a mis à plus de facilité sur ça oui c'est exactement ce qu'on se disait durant le match t'as une capacité à toujours chercher à avancer même cas après on l'a vu il ya eu des situations dans lesquelles maxime a été malin plutôt que de reculer il a juste décalé un mp et voilà il a réussi à comme ça c'est juste dommage qu'il n'en a pas et qu'il n'a pas cherché à le faire plus régulièrement on va dire pas de chance sur les guests aussi max franchement j'ai pas les stats mais je crois que le réussite de pif il était était très négatif ouais j'ai un moment j'ai un peu trop pifé aussi va peut-être pas un homme est sur les mauvais moments surtout tu n'as pas eu de chance avec les rides parce que moi qu'il ya peut-être deux qui sont passés et il y avait dix qui sont gardés oui je pense donc c'est juste pas de chance entre guillemets moi je pense le contraire il ya plus de pif qui sont passés sur moi que il ya des pifs qui ont oui fait parce que j'ai pas beaucoup de fois mais il ya plus de pif qui sont qui sont passés sur moi que j'en ai gardé en réalité par exemple il ya des fois je faisais dachat avant ça change les stats quoi il ya des fois je faisais tachat avant dans le coin et je pensais qu'il allait faire un pif tu vois mais je suis mangé chop en fait je fais dachat avant et j'attends et pas de chance bah il a pris la bonne décision c'était de chop à ce moment là messieurs vu que vous êtes chaud patate est ce que est ce que vous voulez pas tirer légèrement aller aller chercher un ft5 supplémentaire ou maxime prend un perso qu'il maîtrise plus que aide pour voir si justement il arrive à davantage tenir la front ou est ce que on s'arrête là pour aujourd'hui en moi je veux bien ça me dérange pas j'essaye à qui c'est ça que j'aime ça que j'aime entendre les vrais combattants de la rue des vrais street fighters des vrais street fighters donc je passe en ft5 quand même vas-y je me remute et qu'un ouais je prends la clique je prends un perso que je sais à peu près jouer quand même évidemment à qui si tu veux changer de perso ce que je ne pense pas tu as le droit ça va être acquis contre acquis acquis le jour contre versos je vais mettre les j'arrive et je me mute et bah oui oui remettez vous tranquille de votre côté histoire de pas être dérangé mais plus tard gel donc les deux se sont mis en sourdine comme ça ils sont pas gênés c'est perfecto j'aime bien la acquis de maxime j'aime beaucoup oui oui franchement la jury de ah oui la acquis de maxime il a une bonne il a une bonne acquis je vais retirer l'overlay le temps de faire les modif et on repart sur du zéro zéro moi ce qu'il avait dit aussi acquis c'est que voilà c'est apparemment son voisin c'est un joueur de head tous les jours donc ça aide aussi forcément ça aide grandement j'avais remarqué qu'il après ça aide beaucoup mais voilà il était vraiment très bien au courant je trouve de quand il a plus de pression quand il doit aller pour un chimie ou pas chimie pour un perso qui vient de sortir c'est quand même étonnant d'être déjà tellement adapté ah c'est un c'est un petit labeur dans son coin maxime leur main tout seul en tir kiwif malheureusement mais là c'est fini et balle au centre ça va on économise les bars légers avantage pour maxime ça fait tellement peur les pressing de jury allez c'est tout ce que faut mieux pas d'échappement ça donne quand même envie de d'échappement ah c'est toujours tentant à la les combos ils sont là les combos sont là très belle conversion à la ira quand même son combo merci 4 show pour bien curse non ça qu'il est vraiment forte je vais un peu affronté et donc c'est à kiwis à qui le perso pour préciser oui maxime a gagné le premier le premier match on le sent déjà beaucoup plus à l'aise sur les distances sur la manière de mener le pressing non mais ça avec qui c'est un mini dj en fait en termes de dégâts elle a acquis de maxime c'est très très c'est un même style de jury entre guillemets aussi c'est dès que tu la boule est sur l'écran t'a pas réagi mais tu prends un mix tu prends direct un mix ça te met dans le coin un peu le même même délire entre guillemets par contre je pense que la pression de jury un peu plus fort dans le coin avec des stocks par le so si tu veux entière air to air ce move il faut être vraiment très très chaud ça m'arrive à chaque fois aussi d'être un peu trop tard et tu prends le reset derrière et oui belle conversion on va récupérer se rendre les joueurs à deux barres et un calibré par contre maxime il peut build son level 3 sur un combo level 2 partie pour le mix oh waouh c'est un échappatoire incroyable et ça l'a fait échapper dans le coin c'est quand même dommage ouais merci à capcom tu veux échapper du coin et bah tu prends un miti dans le coin pour tes deux barres ah ça touche il va faire chop oh chop moi j'avais pris hein c'est trop bait direct et donc les voilà à égalité c'est vrai que ce qui manque un tout petit peu dans le gameplay de maxime c'est le perfect pari parce que ça aide quand même à call out certains block strings qui sont hors en général et qu'ils utilisent disons que même si c'est une mécanique que bah on apprécie pas tout simple pour dire ce qui est et bah si on ne l'utilise pas du tout bah c'est se priver d'un outil en fait ce qui ça fait une main game plus facile pour l'adversaire voilà il ya moins besoin de s'adapter puisqu'il n'y a pas trop oui mais l'adversaire il peut te taper comme un sagouan voilà tout à fait surtout contre aki parce qu'elle a pas de pif de base donc ils profitent pas de ce main et voilà on l'en parle à qui il profite du main game d'être moins deux perfect paris air to air ne prof pas avantage malheureusement et on garde les bars petit overhead ouais moi je l'avais gardé les gars ah ouais t'avais prédit le truc ah mais c'est marrant je pensais vraiment qu'il partait sur sa level 3 il s'est économisé comme s'il y avait un round en plus ah ça a été très vite ce match je l'ai pas vu passer Maxime commence à s'adapter sur le timing de hacker un petit peu parce que lui il se finish mais ohlala il a pas envie de garder ça commence combo dans le coin level 1 qui sort il va pas overhead pour une fois parce que il a exagéré c'est un combo que je connaissais pas bah ça dessus non pixel pixel overhead overhead incroyable les prix ah franchement magnifique comme combo waouh c'est un super bell with punish ça se voit déjà qu'il a acquis il a pas la même expérience contre acquis qu'aide ça c'est clair il est très surpris par le perso s'il est buff saison 2 acquis ça va faire mal le truc c'est que sur le papier acquis c'est pas c'est pas si évident à jouer en fait qu'il lui manque un entier très très fort un truc comme ça ouais combien très bien avec après là elle a d'autres coups pour un tiers autre que son problème avec acquis c'est la 4 entière différente pour les situations différentes pas facile à gérer ouais c'est ça si tu gères bah elle a toutes les options qu'il faut oh la la le delay chop mauvais chop par contre pite erreur delay jab combo level 1 non il a raté c'était level 1 mais bon oui un peu risqué max oui c'est dit gambit d'ouverture je balance tout là on prend le coin ou le sou le sol était hyper bien t'aimé ça reste plus sur le reste malheureusement level 3 qui va sortir ou pas ah oui level 3 ah non il en profite pour remettre le poison c'est plus c'est 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 plus mieux akuma est ce qu'on pense que c'est avril ou mai a vu comment ils ont été avec aide j'irai même plus tard encore j'ai l'année j'ai les dates pour un coup moi si ça intéresse les gens les vrais dates ou les dates mytho non non c'est les vrais dates il sortira pour ce fighter 7 sur playstation 6 pro pourquoi j'ai pris le temps j'étais tellement sérieux là quand il a dit qu'elle est une balle de match pour pour maxime non max il est là il a sonné l'a acquis et ben il a acquis les compétences nécessaires avec elle vraiment en tous les mix là qui gère très très bien son perso on peut dire que un qui est le némésis de la king et tout à fait ça pif et ça prend le round oui alors cette level 1 en pif elle fait pas beaucoup de dégâts mais là ça fait plaisir de prendre le round comme ça le storyline c'est maxime il a tu as il a fait qu'il a fait quand un genre il est faible avec aide ouais c'est ça il a mangué la séblesse par cn ça sur les jusqu'à 5 tout ça c'était la ruse tout ça c'était la ruse c'est un petit filou mais j'ai l'impression que à qui connaît pas trop le perso il faudrait qu'il ait un autre voisin qui est un deuxième voisin deuxième voisin en rigole mais elle est terrible sac elle est terrible par contre bien joué max bien joué c'était beau c'était très beau est ce qu'on a est ce qu'on vous a récupéré tous les deux ouais moi je suis là je sais pas si s'il nous a rejoint ouais alors t'en as pensé quoi de ça à qui je connais pas le perso donc du coup ce que je disais en rigolant c'est dommage t'as pas de voisin qui joue à qui je connais pas le perso mais d'un côté maintenant si tu veux à prendre le match up à qui tu sais vers qui tu peux te diriger je pense que oui oui non mais ça y'a pas de soucis il n'y a pas de souci de ce côté là c'est intéressant non je connaissais pas du tout le match up et puis j'ai vu derrière le double pied au sol je suis négatif derrière ça et souvent j'arrivais à choper et tu te frappais pas déjà ça ça fait perdre pas mal de l'interaction et le vrai de miti plus sur la guerre si le bernet miti j'ai compris bien après que que d'achat avant d'achat avant dans le coin et faire overhead c'était c'était gratos après je savais pas que c'était encore positif tu as derrière c'est positif si t'es positif après le verre est quand tu comme ça ça donne assez ça donne un genre un peu infâme tu vois bon elle joue comme celle joue comme ça tu vas aller comme ça a pas de pif donc bon c'est le perso qui est comme ça mais il est quand même des belles choses des deux côtés mais c'est intéressant parce que au final ça ça montre à quel point bas à votre niveau de jeu à même même en étant très très bon si on n'a pas à faire un match up on peut vite se faire arnaquer en fait sur sur des sets comme ça ft5 et ft10 tu peux pas faire la bonne décision après ça c'est pour moi c'est l'affaire de deux heures après oui c'est ça c'est le temps de de vraiment travailler un peu le match up savoir qu'est ce que tu veux faire dans telle situation après et après c'est surtout sans rappeler parce que c'est que je pense que si tu fais du classer tu dois pas tomber sur beaucoup de joueurs acquis je fais pas de caissé en fait j'en fais très peu et en salon tu fais pas tellement de classe tu fais pas tellement de salons contre des joueurs et il ya pas de voisins de acquis non que non non pas de ce côté là non mais et s'il y en a s'ils sont pas en fait assez fort pour pour m'inquiéter sur ça tu vois c'est surtout ça et à dire que mais l'agent le début de la joie bien tout début mais l'a bien joué maxime a bien joué sur sur acquis mais bon c'est ça c'est une grosse méconnaissance et puis après quand on a quand on a le logiciel aide en fait dans la tête derrière faut que je me réhabitue en fait à comment parce que je j'ignore comment il joue à qui et lui par contre il sait comment je joue de jury tu vois oui tout à fait il part avec un avantage je vous suis pris bas moins de bas moyen pied ouais ouais effectivement donc du coup ça s'est vu tout de suite en fait qu'il s'est réhabitué à ma manière de jouer et moi j'ai pas eu le temps en fait de d'être dedans surtout après c'est ma faute j'aurais dû connaître le match up c'est tout après demain est un autre jour si vous refaites un match up dans un mois ou plus tard avec deux heures deux heures tenez moi deux heures moi je me lève à 4h15 tenez moi deux heures je défonce juste donné moi deux heures je taffe le match up et puis c'est bon le logiciel il est rentré c'est juste que ouais je pense que c'est un peu pour ça aussi que certaines personnes au niveau surtout en angleterre arrive à se hisser à des top 8 de tournoi qu'il n'aurait jamais fait en fait une seule fois dans sa carrière alors ça c'est une autre histoire de quel personnage de brotski ouais 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 après ça reste un autre niveau quand même oui mais mais si je vois un perso plus conventionnel que tout le monde comme et c'est jamais il peut il aurait pu se hisser là où il en est tu vois c'est juste que personne ne connaît personne après à qui elle n'a pas non plus enfin c'est je te dis n'y a pas de phase de fou non plus c'est pas un match up compliqué vu qu'au niveau des normes c'est vrai il y a il n'y a pas grand chose de fou au corps à corps il n'y a rien qui essaye font garde il ya juste un set up ou deux ils sont tous bien censés de connaître tout le tout le data et les situations même si en fait ça tape pas tous les jours le match up est vite appris on va dire le après leur niveau c'est plus compliqué parce que les mecs font des phases bizarres mais le match up de base et sur acquis et je pense ça c'est vite appris après le truc que les joueurs sont censés à machin quant à quand quelqu'un en fait qui est ultra fort avec ce personnage qui se situe dans un continent tu n'as pas le tu n'as pas cette cette pratique du match up même si tu regardes un peu les replays même si tu es sur d'autres personnes qui jouent à qui ça suffit pas parce qu'il faut s'adapter aussi à aussi le jeu de la personne donc on l'a bien vu avec mena comme il a galéré contre broskrie tu vois que jamais si si broskrie avait pris je sais pas kimberley ce qu'il jouait kim au début je crois jamais jamais mais là aurait galéré quoi ouais bah sûr mais aussi après c'est jamais une bonne idée de prendre un perso comme kimberley contre mena qui a des très faus réactions ben pourquoi prendre un kimberley tu fais que des risques mais là il va gagner toujours contre un kimberley c'est pas tant le risque au niveau du perso c'est en la connaissance du match up tu as par rapport à qui il joue mais ça ça retire pas son son c'est en tirant aucun crédit ça c'est sûr et certain moi je peux aussi prendre acquis et tu peux dire la même chose mais il va quand même défoncer mais là parce que le perso à la base il connaît il connaît la data je vais pas lui faire des il va connaître donc c'est quand même le joueur le main game c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être dans un certain situation tous les jours bah voilà tu te risques de faire un petit erreur c'est à dire que quand on compte quant à la meta qui est orientée sur un pôle de six personnages tu vois que tu sors un un pool un personnage vraiment atypique comme comme manon comme comme acquis comme je sais pas sim tu as ce genre de perso forcément en fait t'es en mode ok je dois faire quoi contre lui tu as alors que les mecs ils ont ils ont spammé rancés dans ce pas mais la big pendant 10 mille heures pour pour jouer contre qu'elle lui que oui mais à qui il est encore et encore ça va elle n'est pas trop trop spécifique c'est encore lente si je trouve là je sais pas trop c'est pas trop bon de toute façon c'est dans deux heures le match up il va dessus je vais connaître le perso je fais arrière le perso tout le monde va le travailler à l'oeuvred a fait beaucoup de taf ça et la boule dry rush c'est deux choses qui ouais ouais maxime vers passable question de michael ouais acquis acquis le tour tu peux le ban ou pas c'est sur le stream c'est sur l'espoir moi j'ai trouvé drôle ouais pas vu tout le monde ouais pas mal allez c'est marrant moi j'ai trouvé pas non il l'a déjà fait donc moi je connais cette blague non mais toi baba déjà tu es un escroc donc par contre à qui il faut que tu change de pseudo maintenant ah non c'est marge et je l'ai fait depuis 16 ans j'aime j'aime juste l'automne en fait c'est tout et à qui ça veut dire aux donnes ouais ça veut dire automne ok je crois que ça veut dire ça je crois que ça veut dire 5 1 une blague laisse moi deux heures et bien tout cas messieurs je vous remercie à tous les deux vraiment de nous avoir accordé de votre temps pour pour nous laisser bas stream et vos matchs c'était en tout cas bas très sympa en tout cas pour nous à avoir j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas un beau niveau c'était jamais gratuit et ça s'est battu vraiment jusqu'au bout autant sur le ft 10 que sur le ft 5 donc bah merci d'avoir répondu présent et j'espère qu'on vous retrouvera d'ici la fin du mois on n'a pas encore fixé la date mais ça arrivera certainement jeudi vers la fin du mois donc dernière semaine ou avant dernière semaine du mois on va organiser un saikyo tournament on espère qu'il y aura du monde on partagera sur les réseaux sur partout et avec un peu de chance si vous venez également lors de ce tournoi et bah vous allez peut-être vous re rencontrer et à ce moment là on setting jusqu'à 2 donc alors on sera peut-être sur un tournoi selon le nombre de participants en fait on sera sur du ft 2 ou du ft 3 je pense ça va dépendre de parce que ft 3 ça laisse un peu plus d'adaptation c'est un peu moins un peu moins salaud que ft 2 mais ça va dépendre du nombre de joueurs parce que s'il ya vraiment bas s'il ya pas beaucoup de joueurs on peut partir sur du ft 3 s'il ya beaucoup de joueurs bas on restera sur du ft 2 sinon ça va s'étaler en guerre au niveau sinon on fait comme le reste du comité on fait ft 5 et on distribue des cartes qu'on va jeter à la poubelle non fait comme le tout déquis on fait ft 1 ft 1 à 2 winners bracket que pas de braquettes de l'user et là on pleure c'est violent quand même ça kimberley devient estir c'est jamais un bon en tout cas merci encore je sais pas s'il y en a qui qui veulent venir combattre normal qui sont dans le stream et qui veulent venir faire la bagarre mais pour ma part je vais couper le stream là je pense mais n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur sa savoir si vous voulez vous aussi faire des ft 10 participer à des tournois ou simplement si vous le boule aussi vous voulez prendre un 10-0 si vous voulez prendre un truc gamèche vous pouvez toujours bien c'est ma propriété de rose j'ai les droits de ce voilà maxime t'as évité 0 et pareil à qui n'a pas de 5 0 dans 50 euros par 10-0 donc quand bien faire les reprends 10 euros à basse tout seul avec ce badge pour l'instant il doit être double buzz je suis double champion du monde du 10-0 d'où l'offre maintenant entrer qui voulait aller je vous fais des bisous je vous envoie chez un doublé d'hier j'ai pris 10-0 contre oui cela sur notre vise là ouais sur un jeu street 5 ok c'est ancien ça compte plus non tout à fait dans le palmarès tout à fait des fois 10 euros bas bien et j'en prendra un troisième sur ce fêteur c'est très sûr ouais voilà je veux justement dire c'est déjà compté dessus genre c'est oui j'attends ce fêteur c'est tout le monde l'attend en fait c'est le maître d'excuses alors maintenant il a il a créé un excuse pour se dire maintenant je prends exprès le 10-0 parce que c'est c'est mon style c'est mon style c'est ma signature sur chaque voilà tout à fait j'ai pris 10-0 mais je me suis battu quand même bon j'avoue mon mental il était à 0 en tout cas acquis quand tu veux on se refait dft y'a pas de souci ah oui ça c'est sûr ouais bah je viendrai la prochaine fois je rejouerai tu veux je rejouerai acquis pour pour t'expliquer deux petits trucs à deux trois petits trucs à la con non je joue vous en fait suffit juste de jouer contre moi deux heures c'est bon désolé bah la prochaine fois on sera une grosse session si tu veux ouais je voudrais bien vas-y avec plaisir comme ça je te download et après tu deviens gratuit voilà exact tu risques de faire download aussi en deux heures maximum faut pas il faut il faut répondre oui pardon je suis pas fort pour les joutes verbales tu as déjà perdu le mind game vocal ben c'est grave ouais ouais c'est gratuit maxime non après c'est un peu comme georges saint-pierre tu as je m'entraîne dans mon coin je dis rien je suis respectueux l'adversaire était tu change de perso à des sortes à 5-0 d'oombe et voilà c'est pas comme d'oombe et compris la technique pour quelques trucs si je gagne si je perds je ferme ma gueule et voilà j'ai comme comme tout le monde quoi j'ai gagné le mail event de vrai bon bah j'y vais je me coucher des gars merci à tous c'est bien merci encore ces combos ces combos level 2 on peut nous rebasculer sur un autre chanel ouais ouais les gars faire une petite pause de mon côté la vie merci pour le pour les stream 4 c'est merci à mon gars et je redis un acquis franchement super cool et merci d'être passé n'oubliez pas les 50 euros parce que je suis venu en commentaire et c'est vrai on doit être fait là en fait c'est les joueurs à baba tu captes pas je crois qu'on t'entend pas tu vas à la taverne allez salut à la taverne à la taverne hop ça y est je l'ai mis à la taverne je crois qu'il est bourré je vous renvoie chez chez gilga on lui fait un petit coucou on se sauve à baba allez viendrez on va chez gilga je voulais pas vous déranger pendant votre il ya voilà voilà on a bien travaillé on a été rémunéré je passe je passais rapidement faire un petit coucou mais je vais faire une petite pause je repasserai sûrement plus tard ça marche la bise autre chose était toujours le bienvenue je suis pas ce même quand on est en live on sait très bien que tu vas pas arriver et dire n'importe quoi donc non l'audience n'est pas enlever la dynamique tu vois non t'inquiète à l'écriture on est motard tous les deux il a dit voilà il y a un mec qui est arrivé c'est qui c'est qu'à dessous on a toujours pas ma caméra d'ailleurs mais c'est pas grave vous avez ma merveilleuse à regarder un regard d'un friptease avec le gros nazi tu le regardes bien 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 mon c'est vrai qu'on va trop c'est trop bien vas-y vas-y mais 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 alors t'es pas prêt au gros nazi après je peux jouer que l'heure je veux oh putain idée de génie absolue à ce que je n'ai plus froid que tu me renvoie c'est pas un truc à chaque foyer une minute pour sauver je sais pas quoi claque tout heure c'est pas un jeu où tata t'as un timer tu dois essayer de sauver le monde je sais pas quoi et ça ok ok non tout je parle de comme tour de putain tu connais ça non 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 c'est en gros je voulais que marine elle joue un c'est d'un art à mort c'est vrai c'est d'un art à chier tout mais c'est pas si nul que ça parfois les nanas sont les meilleurs on va se marrer par exemple 1 1 5 gros d'un art de merde il est bien je trouve aussi même metal gear solid le premier ton lèvres le gameplay tu es que des faces c'est où tu as le truc où tu as le mojette ouais c'est fou mais j'adore quand j'étais gamin metal gear solid mais je l'ai kiffé en plus il était doublé en français et je crois qu'il était bien le doublage colonel mais pour moi c'est le meilleur de toute la série metal gear j'ai beaucoup entendu mal et du droit mais je n'ai jamais fait et trop bien le 3 mais en réalité ma gueule bon on préférait c'est bizarre mais c'est le 2 et phantom pain tout le monde traite la mort je sais pas c'est la nostalgie moi il est iconique mais bon c'est comme street fighter 2 c'est l'iconique tout le monde juste la bite alors que c'est un gros jeu de merde pour gros bobble c'est que pas du versus tu vois mais bon mais c'est c'est collector c'est culte alors faut aimer je sais pas alors attendez parce que là j'ai une grosse embrouille sur mon pc dans ninja ok c'est bon on dirait vraiment ceati impossible c'est pas tiré d'un film non dré 1 en fait c'est juste il l'a vu à la gueule il n'aime pas les arabes de son point j'aime bien mon père les mêmes idées quoi les motards tous les deux comme toi les motos sont toujours les motos si une fois tu pouvais passer à la maison tu l'enverrais elle sera devant la maison tellement triste vous êtes fiers de votre fils à son père ils sont pareils pour l'avoir savoir exactement ce qui vient en définitive et vous savez ce qui vient en définitive non voilà la moto de la moto de kiki à l'ordre je sais pas si nous tous et j'y connais pas je pense que ça fait cliquer l'ordre pas bien regarde le regarde le mot c'est juste une bouteille n'est pas du tout ouais d'accord mais comme ça au moins il est moins nerveux maintenant il est détendu ouais voilà il me fatigué en l'âge et je vais manger faut qu'on montra faut qu'on montre à cassio le le strip-tease avec celui qui voit dans la forêt il voit des êtres des neufs et des lutins il m'énerve parce que le mec je sais pas si t'as remarqué il prend le gosse de quelqu'un d'autre parce que le gosse il a les cheveux longs il a les yeux bleus il est un peu stylé il prend ce gosse là et il lui fait croire plein de conneries avec son bâton oui c'est des runes anciennes c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial alors attendez attend putain j'ai encore le même problème je vais devoir d'un pilote et remettre ça va me prendre je sais pas deux minutes et voici notre année ça va mon gros ça va ça va je sors dans stream ouais j'étais en train de stream un ft 10 et après on a fait un petit rab avec un ft 5 et je n'ai pas moi qui jouait mais c'est sur street fighter 6 en fait du coup je suis souvent sur un autre discord sur lequel je gère le discord etc avec d'autres copains et tout et bah il ya plein de joueurs de street fighter 6 de street fighter 5 il ya quelques joueurs de tekken ah ça fait chier mon gros ça fait chier quand même parce que bon sans prétention aucune sans prétention aucune gros je suis monsieur le bagarre et c'est putain d'un dine de ma personne alors pourquoi je dis sans prétention parce que si tu veux par contre tony en vrai dans ces jeux là vraiment c'est la secte pas obtenu en trois jours je te fais de meilleurs d'espoir sur ce que c'est vraiment sans déconner bah écoute à moi je suis prenais personnellement sur street 6 j'ai un niveau que je considère moyen on s'en fout de jouer je joue plein de persos différents je me prends pas la tête c'est bien j'ai joué j'ai joué ken ryu zangief dalsim head je les ai tous comptés master mais master dans ce jeu ça veut rien dire marine je la vois trop genre sur des jeux type street 5 6 ou tekken à vouloir avancer vers le mec et à taper et à se faire plier tout le temps et à se faire plier tout le temps m'énerve le paris c'est bien aussi et je te disais je suis même pas une grosse chose de jeu de façon mais règle et paris ça mais ça m'énerve qu'on puisse pas en faire alors que c'est même peu que c'est que c'est que c'est pas le monde des paris c'est de l'amour mais on n'a pas le plus tard mais sinon sinon à partir du moment où on est dans ton jeu c'est rien faire attendre que le mec en face il fasse un truc ça c'est mal à l'aise ou faire des boules tout le tout mais le truc que tu m'avais montré là je crois que c'était 4 ou le 5 de street fighter en professionnel où les mecs ils faisaient que des boules 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 comment c'est possible ouais bah c'est ça aujourd'hui constamment 24 c'est ça le jeu de la bagarre c'est que tu recul t'attends pas d'initiative et voilà alors des fois on dirait ouais mais y'a des mix up et tout non 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 ta gueule pour mix up c'est une chance sur deux ou une chance sur trois fait moi pas croire qu'il ya des situations tu peux pas c'est soit à admettons tu vois que le mec qui fait tout le temps le la même phase bat tu vas dire bah ok je vais je vais faire pierre c'est ça c'est du conditionnement de base mais bref alors attendez parce que je suis à 81% du pilote sinon j'ai plus de en tout cas on voit en fait toni vide ma mère c'est un gros plus que tu as c'est vraiment un énorme plus qui flutte pouvoir t'amuser sur ce truc là let's go je vois tout avec n'importe qui kiffe ta mère et puis moi j'ai pas de prétention je suis pas un gros joueur genre archi chaud je sais pas quoi mais j'aime bien j'aime bien les jeux de combat même si je me fais défonce c'est pas grave y'a des jeux je me débrouille mieux que d'autres mais après c'est surtout qu'on s'en fout en gros genre si tu joues que pour gagner un jeu de baston 1 tu vas jamais t'améliorer 2 tu vas jamais tirer de plaisir mauvais bail ah putain le nazi voilà c'est bon avec le stream tout ça tout ça j'ai pas encore mangé donc je regarde vite fait la vidéo avec après je me sauve pour aller manger un bout t'inquiète sur bien après je reviens avec plaisir mais qu'elle a pas marina les trucs qu'est ce qu'il y a de la chanpagne bon app mon toni alors attends je suis à 95% j'attends un peu parce que sinon moi je pourrais pas streamer et attendre en même temps sinon pour parler vite fait je vais faire le mec dépressif là c'est pas grave mais faut qu'on montre absolument la boîte parce que j'en ai marre d'avoir une vie de merde j'en ai marre de faire des pieds des mains tous les jours pour que ça aille mieux y'a rien qui va mieux je suis 100% d'accord mais walid en sens comme moi c'est pareil c'est pareil c'est vraiment la vie c'est trop dur il faut juste une rentrée d'argent je pourrais payer les médicaments de mon chat et tout c'est que des trucs comme ça et je peux pas parce que j'ai pas de thunes qui rentrent ça casse les ça résoudrait genre 80% des problèmes ah mais la même pas puis même genre même au-delà des thunes genre j'en ai marre des pastons j'en ai marre des trucs et tout mais le fait d'avoir eu ça grosse sans prétention et ça je l'ai vu surtout avec mes collègues de boulot et les gens de dehors mais je suis en fait je suis bien plus paré à la vie que la majorité des gens ils savent pas dans ça même je veux rien qu'en allant à nice avec les autres y'a une trop grande y'a un trop trop gros contraste de bonhomme énervé en fait tu vois ce que je vais dire mais ouais grosse genre si on fait une association ou quoi je vais toujours être loyal je vais jamais te lâcher mais moi c'est pareil non mais on va vraiment je suis d'accord là il faut vraiment qu'on fasse ça et à fond à fond c'est bon c'est lancé alors attends faut que je lance le stream sinon t'auras pas de son je fais à 100% là on met aussi mes armes on travaille tous les jours on fait le truc à fond je te jure moi je lâche pas parce que c'est façon il faut il faut qu'on le fasse il y en a tous tous les deux besoin il faut qu'on fasse un truc mais grave mais grave 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 alors que je te dis demain après moi je suis sûrement pas là je pense ça fonctionne mais c'est comme ça c'est la vie mais après nique sa mère de toute façon même moi je vais te défilé la chaîne youtube du gars je suis peut-être défilé des petits exos à faire grâce à chat gpt en fait ça va t'aider à faire des promptes et à lui demander un parce que tu veux pour la semaine d'autocode que tu vois comment ça marche tout allez t'es prête ouais pour le moment que ça m'entend pas bien mais mais c'est ça qui fait vivre attendez la grand-mère elle a une tête qui me fait trop bien mais la grand-mère elle a l'air sort de sa vie mais je devrais je mettra en ordre pour pouvoir rouler ah c'est ça à l'enfant bien on y mettra en ordre pour pouvoir rouler c'est très metro city tu sais c'est tu as tu sais c'est un perso droit de rage micro tu vois pas ici on a 7 21 regarde comment l'émission elle commence à annonce la couleur mais il est exceptionnel c'est le meilleur être humain de tous les temps vraiment dans l'habitatif c'est bon alors fabien c'est bon il a dit j'ai travaillé un peu sur ma moto j'ai fixé deux mais on est obligé de parler de société la ce qui a sa ceinture c'est vrai c'est vrai qu'on dirait un perso de street fighter sans personne que je passe trop il m'amérisse sur deux techniques de vous j'ai travaillé un peu sur ma moto j'ai fixé deux ou elle est déprimante sa maison tu penses pour le moment tu penses argent on en a discuté encore est ce que vous avez pu aller je fais la bise je reviens après ok les étonnés l'impression de votre gros du coup attend parce que je t'ai pas merci Sous-titrage ST' 501 ... 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